Bonjour à tous. Dans Opinion, cette semaine, nous allons revenir sur un problème de santé publique important, l'obésité. Selon les chiffres du ministère de la Santé, 8 millions de personnes sont concernées en France pour un coût estimé à un peu plus de 6 milliards d'euros. Ça va faire le lien avec l'émission de la semaine dernière au cours de laquelle nous avions évoqué avec le député Loïc Prudhomme les risques de la malbouffe. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur le site de TV7. Mais pour l'instant, on va s'intéresser avec nos deux invités à l'obésité. Bonjour Raymond Arnoux. Bonjour M. Desportes. Bienvenue sur notre plateau. Alors vous êtes chirurgien viscéral spécialisé en chirurgie bariatrique, la chirurgie de l'obésité. Donc ça tombe bien, ça va être le sujet. Vous allez nous en parler. Et avec nous également, j'accueille Elisabeth Sari. Bonjour. Bonjour M. Desportes. Vous êtes la présidente de l'association Aquitaine Obésité. C'est exact. Voilà. Vous représentez les patients. Et c'est important de vous avoir avec vous, avec nous, parce qu'il faut avoir aussi ce point de vue. Il faut aussi entendre ce message finalement du côté patient et pas seulement que du côté médecine et chirurgie. Mais pour l'heure, on va commencer avec vous Raymond Arnoux. Avant de parler de la tendance, on sait que l'obésité concerne de plus en plus de personnes en France. C'est une maladie qui progresse. Mais justement, je voudrais savoir de quoi on parle. Quelle est la définition exacte ? Est-ce qu'on est prédisposé à devenir obèse ? Est-ce qu'il y a une égalité génétique dans ce problème-là ? Est-ce qu'on est surtout responsable d'un mauvais comportement alimentaire, d'une inertie physique ? Ou est-ce qu'on parle plus simplement d'une maladie ? C'est une maladie. C'est une maladie qui est reconnue comme telle par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, depuis 1997. Ça, du point de vue médical, c'est important ? C'est fondamental. Parce que les gens qui sont atteints de cette maladie doivent savoir qu'ils ont besoin de soins. Et pas seulement d'être culpabilisés, considérés comme des paresseux gloutons qui n'auraient qu'à faire un petit effort. Ce sont des personnes qui ont besoin de soins. Et bien souvent, ces soins, ils ne peuvent pas se les apporter seuls à eux-mêmes. Alors justement, Elisabeth Sarri, le fait que ce soit considéré comme une maladie, est-ce que c'est important pour les patients ? Parce que le docteur Arnoux le dit, il y a une forme de culpabilisation. C'est presque honteux finalement d'avouer l'obésité. Oui, complètement. Aujourd'hui, de toute façon, dès qu'on parle d'obésité, les patients sont gênés. Ça occasionne des gènes pour tout ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher du travail. Ils vont être jugés sur leur apparence. Il y a beaucoup de choses. Mais il y a un regard très négatif sur ces personnes qui sont en surpoids. On parle de quoi ? Vous parlez de quoi, vous, du côté des patients ? De surpoids ? De surpoids excessif ? De quoi parle-t-on ? Dès le surpoids. Dès le surpoids, de toute façon. Dès le surpoids, il y a déjà des problématiques qui s'installent. Autant sur le regard des gens, autant après sur des problématiques quand on veut aller chercher du travail. Se déplacer. Se déplacer. Dès le surpoids, il commence déjà à y avoir des problématiques. Alors justement, Docteur Arnaud, on parle de surpoids. Est-ce qu'il y a une graduation ? Parce que, je le disais, en prenant bulle, 8 millions de personnes sont concernées. Mais il y a des degrés divers. Il y a l'obésité légère, peut-être qu'on peut appeler au surpoids. De l'obésité un peu plus importante jusqu'à l'obésité très grave. Comment on quantifie ça ? Et qu'est-ce qu'on peut dire ? La manière la plus couramment acceptée actuellement de quantifier ça, c'est l'indice de masse corporelle. Donc l'IMC, ce qu'on appelle l'IMC. On divise le poids par la taille au carré. C'est un artifice mathématique pour dire que ce n'est pas la même chose de peser 100 kg et de mesurer 1,90 m. C'est un bel athlète. Ou peser 100 kg et mesurer 1,50 m. C'est quelqu'un qui a un problème de santé. Donc on obtient un indice. Et avec ça, on peut dire que des personnes qui ont un indice de masse corporelle entre 18 et 25 ont un poids normal, c'est-à-dire une espérance de vie maximale. Puis au fur et à mesure que l'indice de masse corporelle va augmenter, c'est-à-dire que le poids va augmenter, on va voir le risque de mourir prématurément augmenter. Et quand le risque est multiplié par 1,5, c'est-à-dire augmenté de 50 %, là commence la maladie obésitée, c'est-à-dire une IMC de 30. Donc ça, c'est les critères pour pouvoir repérer la maladie, l'identifier. On le sait que ça va progresser. Alors on va voir deux infographies que vous nous avez transmises sur l'évolution de la maladie, à la fois dans le monde, on la voit où ça progresse. On peut citer le Mexique, les États-Unis, mais aussi la Chine. La France arrive un peu derrière. Et aussi en France. Alors en France, on a des chiffres de 97 à 2012. Pour le Sud-Ouest, si on se concentre là-dessus, plus 75% d'évolution, ce qui fait un taux global un peu en dessous de la moyenne, qui est à 15% le taux national. Comment vous nous expliquez cette progression de la maladie, docteur Arnaud ? Qu'est-ce qu'on dit ? Parce que vous avez parlé tout à l'heure des gloutons sur leur canapé, de paresseux gloutons. Oui, cette caricature ignoble dont il faut se débarrasser, bien sûr. C'est une... Alors, d'abord, c'est une épidémie. L'OMS indique que c'est une épidémie qui touche la Terre entière, qui est partie des États-Unis, bien sûr d'Amérique du Nord, qui a touché l'Europe du Nord et qui se répand dans le monde entier. Et dans les pays du Tiers-Monde, actuellement, il y a pratiquement davantage de problèmes liés à l'obésité qu'à des problèmes de malnutrition, par exemple. Ce qu'on ne sait pas forcément, d'ailleurs, parce que ce n'est pas là où on aurait imaginé. Autant c'est évident de parler d'obésité aux États-Unis avec l'ampleur de la fast-food, mais... Par exemple, en Égypte, 50% de la population est atteinte d'obésité. Alors, comment on explique ça ? Parce que vous parlez d'épidémie, ce qui sous-tend une contagion, une transmission... Alors, c'est une épidémie non contagieuse, précisément. C'est une des épidémies, au même titre que le diabète, de maladies chroniques mortelles, qui entraînent une mortalité prématurée. On y reviendra tout à l'heure. Je voudrais qu'on insiste, là, tout à l'heure, sur ce caractère mortel de la maladie. Absolument. Donc, c'est une épidémie qui touche le monde entier. En France, le taux a doublé entre 1980 et 2015. Derniers chiffres sont de 17% en France. La France est modérément touchée. Alors, les facteurs qui font que cette maladie peut se développer, ce sont d'abord un terrain génétique. Tout le monde sait qu'il y a des familles où il y a beaucoup de personnes obèses. Donc là, il y a une prédisposition, donc il y a une inégalité de génétique. On va dire qu'il y a une fragilité. Oui, un terrain. Il y a une fragilité inhérente à l'hérédité, à la génétique. Et ensuite, selon les circonstances dans lesquelles les gens vont vivre, les conditions socio-économiques, sanitaires, environnementales dans lesquelles les gens vont vivre, cette fragilité pourra être déséquilibrée. Vous voyez, c'est comme si c'était une arme chargée, on appuie sur la gâchette ou pas. Ça veut dire que, je me tourne vers vous, Elisabeth Sarri, ça veut dire que ce dont parlait le docteur Aranou, c'est-à-dire la caricature de quelqu'un qui serait inactif dans son canabé à se goinfrer de sucrerie ou quoi que ce soit, il faut évacuer tout ça et revenir sur un autre terrain, celui peut-être de la fragilité qui peut être psychologique, puis qui peut être autre. C'est comme ça que les patients, aujourd'hui, vous racontent leur histoire ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils ne sont pas forcément assis sur le canapé à se baffrer, à manger énormément. Ce n'est pas du tout ça. Il y a beaucoup le psychologique. On entend beaucoup des problématiques avec le psychologique. L'hérédité, oui, parce que beaucoup, dans les familles, ça part des enfants, enfin, dès l'adolescence. Après, ça continue, ça poursuit. Ils font souvent beaucoup, beaucoup de régimes pendant des années, des années, jusqu'à arriver à un moment donné où la seule issue, elle est là, parce que c'est vraiment la seule issue. Donc, c'est la seule issue. La chirurgie, on en parlera. Mais je reste avec vous parce que, évidemment, vous nous avez parlé tout à l'heure du regard qui est difficile à apporter. Mais concrètement, au quotidien, quelqu'un qui souffre d'une obésité, d'obésité lourde, est-ce que c'est la difficulté de se mouvoir, tout simplement ? De respirer ? De sortir de chez soi, de respirer. Donc, voilà. Quels sont vraiment les... Racontez-nous, finalement. Donc, ce qu'on ne voit pas, si on veut dépasser le stade de l'apparence, c'est-à-dire, bon, attention, on a affaire à des personnes en surpoids prononcées. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre de chez soi ? On ne peut peut-être pas aller faire ses courses ? On ne peut peut-être pas aller, tout simplement, se promener ? C'est des difficultés. On rencontre des difficultés. Ne serait-ce que pour se baisser, faire ses lacets. Faire du sport, c'est toujours limité, parce que les soufflements, on manque d'air. Après, ne serait-ce que pour s'habiller aussi. C'est vraiment des gestes du quotidien qui sont imputés, oui. Est-ce que, docteur Arnoux, dans ces cas de figure, il faut aussi adapter l'habitat, l'environnement, là où on est, face à ces malades, avant de passer au stade chirurgical dont on va parler après ? Toutes les conditions de vie doivent être repensées pour que cette maladie n'ait pas l'occasion de se développer. C'est le domaine de la prévention. Les conditions dans lesquelles les gens vivent, les conditions dans lesquelles ils mangent, les conditions dans lesquelles ils se bougent, ils font de l'exercice. Ce qu'ils vont manger. Est-ce qu'ils vont manger une alimentation saine, équilibrée, pas trop gras, pas trop sucrée, pas trop salée ? Est-ce qu'ils vont manger à des heures régulières ? Est-ce qu'ils vont dormir à des heures régulières ? Est-ce qu'ils vont être soumises à du stress, à de la pression, comme la pression du travail, comme un deuil, comme la pression du travail ? Ça, ça peut expliquer aussi cette prise de poids. Ce sont des fragilités. Le stress, la pression va déséquilibrer cette fragilité. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je voudrais qu'on vienne dessus à la faveur d'une autre infographie que vous nous avez transmise. C'est sur le caractère mortel de l'obésité. Le lien est clairement fait entre l'obésité et la mortalité. C'est-à-dire que, je vous laisse commenter ce document, mais c'est-à-dire que l'espérance de vie diminue clairement lorsque le cas s'aggrave ? C'est-à-dire qu'on voit très bien vers la gauche. Vous voyez, la courbe indique le risque de mortalité prématurée sur l'axe vertical et l'axe horizontal désigne l'indice de masse corporelle qui va en augmentant vers la droite. Et la courbe reflète l'impact de l'augmentation du poids sur le risque de mortalité. On voit que là où la courbe est le plus bas, la plus petite valeur de mortalité, le plus petit risque, c'est quand le poids est normal. Là, les gens ont le plus d'espérance de vie. Mais dès qu'on prend du poids, on voit que la courbe augmente, que le risque de mortalité augmente. Et par exemple, un IMC de 40, le risque est multiplié par 2,5. Donc il y a une issue fatale possible sur... Un risque de mourir avant 65 ans multiplié par 2,5. C'est considérable. Elisabeth Sarri, est-ce que cette notion de mortalité, le fait que ce soit une maladie, effectivement, comme l'explique le docteur Arnoux, qui entraîne la mort, ou ça peut être une des conséquences, est-ce que les patients le perçoivent clairement ? Qu'ils jouent avec... Enfin, leur vie est en jeu, suivant le stade où ils sont ? Oui, à un moment donné, ils en sont tout à fait conscients. Parce que quand on arrive à des extrêmes d'obésité morbide, où on ne peut plus faire certaines choses, le manque de souffle qui est quand même le plus plombant dans cette situation-là, ils prennent conscience vraiment qu'il faut faire quelque chose parce que c'est plus possible. Qu'est-ce qu'on appelle obésité morbide, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien ? C'est quoi ? C'est quand on a dépassé tous les autres stades, on est au stade le plus grave ? L'obésité morbide est définie par un chiffre, c'est IMC40, ça veut dire quand le risque de mortalité connu, identifié, est multiplié par 2,5. Ce qui va provoquer la mort prématurée, c'est déjà le fait d'être si lourd, que l'organisme soit si gêné dans son fonctionnement par la graisse présente, mais aussi l'apparition d'autres maladies comme le diabète dans 25 ans. Donc c'est générateur d'autres problèmes ? C'est lié, c'est-à-dire que c'est comme un bouquet de maladies qui sortent d'abord la surcharge en graisse, puis le diabète, puis l'hypertension, l'apnée du sommeil, l'arthrose, les cancers également, qui sont trois fois plus fréquents chez les personnes sommeilées. Donc ce sont vraiment un ensemble de maladies mortelles qui vont petit à petit affecter la personne et expliquer la perte d'espérance de vie. Alors si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec le docteur Raymond Arnoux, chirurgien bariatrique spécialisé dans la chirurgie de l'obésité, et avec Elisabeth Sarri, présidente de l'association Aquitaine Obésité, où on parle donc de ce sujet important. L'obésité, 8 millions de personnes sont concernées en France. Docteur Arnoux, quelles solutions face à ça ? Parce que je reviens un instant sur les causes. Alors du coup, fragilité, terrain génétique, mauvaise alimentation. Est-ce que l'alimentation, c'est un facteur aggravant ? Enfin en tout cas, il faut une prédisposition pour que l'alimentation soit un facteur aggravant, où l'alimentation seule peut aussi dégénérer. Alors la réalité, c'est que les connaissances ne sont pas aussi précises, et ne permettent pas de répondre aussi précisément à la question. Il y a des gens qui vont manger un kilo de frites à chaque repas et qui vont rester de corpulence normale. Comme le même exemple avec les fumeurs, par exemple. Par exemple, tout à fait. Mais indiscutablement, on a vu fleurir et se développer l'épidémie d'obésité dans les pays où l'alimentation était d'abord abondante, devenait abondante, et également était présentée sous une forme différente du régime méditerranéen, par exemple. Ce sont les plats tout préparés, le fast-food, toutes ces alimentations trop riches, trop abondantes, trop sucrées, trop salées. Du coup, quelles solutions s'offrent à ces malades aujourd'hui ? Vous êtes chirurgien, je le disais à l'instant. Est-ce que la chirurgie, c'est la réponse, ou la médecine a aussi fait des progrès avant d'en arriver à cette extrémité-là ? La chirurgie, c'est la solution de la dernière extrémité, c'est-à-dire quand la maladie est vraiment menaçante pour les années qui viennent, c'est-à-dire quand l'IMC est à 40, quand il y a du diabète, quand il y a de l'hypertension. Avant d'en arriver là, c'est une maladie chronique qui évolue, et malheureusement, on a bien peu de prise sur cette maladie. On sait maintenant depuis 30 ans que les méthodes conventionnelles, aussi bien avec les appuis psychologiques, nutritionnels, vont pouvoir ralentir, freiner, soutenir la personne dans sa souffrance. C'est important également de ne pas laisser la personne abandonner à elle-même, comme ça. Donc prendre soin de la personne pendant toute cette période d'évolution de la maladie, c'est important. Mais pour un bon nombre de gens, malheureusement, ça ne va pas être suffisant, et ils vont arriver à un stade de gravité où leur vie est en danger. Et à ce moment-là, il n'y a rien d'autre que de la chirurgie. Alors vous allez expliquer comment on fait, mais avant cela, Elisabeth Sarri, est-ce que ce passage vers la chirurgie, c'est quelque chose de facile à vivre du côté des patients ? Est-ce que là, ils comprennent qu'ils n'ont plus le choix ? En tout cas, est-ce que c'est quelque chose de difficile à aborder avec eux ? Non, ce n'est pas difficile, parce que quand ils viennent nous voir au niveau de l'association, c'est que déjà, ils sont arrivés à une extrême où ils y pensent et ils y ont réfléchi. Donc on peut plus facilement aborder tout ça avec eux, et c'est accepté. C'est plus facilement accepté. Ils sont dans une dynamique où ils ont compris. Ils cherchent une solution. Ils cherchent une solution. Ils savent qu'il ne reste plus que cette solution. Et là, on arrive à mettre des choses en place avec eux. Alors, Docteur Arndt, de quoi s'agit-il quand on parle de chirurgie bariatrique ? C'est votre spécialité. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? La chirurgie bariatrique, d'abord, ça veut dire... Bariatrique, ça veut dire chirurgie des personnes lourdes. C'est simple. Voilà. Donc là, on sait à qui on s'adresse. Et donc, c'est une chirurgie que l'on ne doit mettre en œuvre que dans un contexte pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec le soutien de nutritionnistes, d'un psychologue, après avoir fait une évaluation très complète de l'état de santé de la personne pour savoir si l'intervention peut se dérouler en toute sécurité et d'abord si elle est nécessaire. Il faut que la personne, qu'on soit certain qu'une prise en charge conventionnelle seule, utilisée dans de bonnes conditions depuis plus de 6 mois ou un an, par exemple, a fait la preuve de son inefficacité. Moyennant le quoi, on est sûr qu'il existe la nécessité de faire cette chirurgie. Et donc, on va préparer la personne spécifiquement en vue de la chirurgie. C'est-à-dire qu'on va l'informer de... Oui, donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il va y avoir un travail préparatoire, finalement, et de prise de contact et d'évaluation de la personne. La préparation et le suivi sont deux éléments clés de la réussite d'un projet dans la durée. Alors donc, la chirurgie que l'on propose actuellement consiste, si vous voulez, à modifier le tube digestif, de façon à ce que la connexion entre le tube digestif et le cerveau soit rétablie, parce qu'elle est détériorée. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de diminuer la faim, l'envie de faim, la sensation de faim ? Oui, il ne s'agit pas d'obliger les gens à manger peu. Il s'agit de reconnecter le tube digestif au cerveau de telle sorte que les gens puissent manger peu et se contenter de peu d'aliments, de peu de nourriture. Oui, c'est ça, c'est se contenter de peu. Se contenter de peu d'aliments dans la durée, longtemps, pendant des années. Et l'opération, on parle de quoi ? D'un bypass ? C'est ce que chacun connaît. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? En tout cas, le geste opératoire, c'est quoi ? Alors, actuellement, il y a plusieurs opérations disponibles. Les deux principales sont la sleeve gastrectomie et le bypass gastrique. La sleeve gastrectomie n'affecte que l'estomac, on n'opère que l'estomac et on en enlève une partie par une opération par sélioscopie, c'est-à-dire avec des petits trous et une caméra. Encore, actuellement, est en évaluation une technique de sleeve gastrectomie par voie endoscopique, c'est-à-dire par la bouche, mais c'est en évaluation. C'est une technique qui est prometteuse, mais qui est en évaluation. Et puis, le bypass gastrique consiste à retailler l'estomac, en faire un plus petit et à brancher l'intestin dessus de façon à diminuer un petit peu l'absorption des aliments qui irritaient. Est-ce que ce sont des opérations lourdes ? Oui, ce sont des opérations. J'imagine que oui, mais on est là pour vous poser toutes les questions. Alors, on va jouer carte sur table. Ce sont des opérations qui doivent être faites par des équipes entraînées. Ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Il faut non seulement le chirurgien, mais les équipes de soignants, les brancardiers, les soignants, les cuisiniers. Tout le monde doit être au top là-dessus. On doit faire le point très précisément avec le cardiologue, le pneumologue, l'anesthésiste, de façon à assurer la sécurité du patient. Parce que le risque des personnes obèses, au départ, si on les opère comme n'importe qui, est très largement plus important que quelqu'un de corpulence normale. Mais quand on fait ces opérations dans des conditions de sécurité d'équipes entraînées, ce sont des opérations qui, au final, quand on regarde sur des centaines de milliers de patients, ont des risques de mortalité périopératoire dans les 90 jours plus petits qu'une appendicite ou qu'une vésicule. — Donc on maîtrise... Quand tout est réuni, ça se passe bien. Quelle est la conséquence ? Parce que forcément, derrière, il y a des pertes de poids. On perd combien ? — Alors on perd combien ? Alors ça dépend d'où on part. — C'est bien l'objectif. L'objectif, c'est qu'à terme, les gens retrouvent... — Alors tout à fait. Alors l'objectif de la chirurgie, c'est de faire perdre au moins la moitié du poids à perdre. C'est-à-dire que si quelqu'un a un poids normal à 60 kilos, s'il pèse 100 kilos, il a 40 kilos à perdre. On considère qu'avec 20 kilos de perdus, on a rendu service à la personne de manière significative. Mais c'est vrai qu'au final, quand on regarde ce qui se passe dans des publications générales, on aperçoit que 80% des gens vont approcher d'un poids normal, vont perdre entre 80% ou 90% du poids qu'ils ont à perdre. Ça dépend des techniques. — Oui. Donc cette perte de poids est très importante. C'est Elisabeth Sarri. Je reviens vers vous. Il va y avoir une modification de l'apparence physique, pour le coup, parce que là, ça sera plus la même personne. Si l'opération réussit et que tout se passe bien et qu'elle suit, elle arrive à se contenter de peu, justement, dans sa alimentation et à reprendre une vie normale. Comment on gère la transformation physique ? — La transformation physique se gère tout le long de la perte de poids. On la gère. On garde des suivis psychologiques, parce que c'est quand même très important. — Est-ce que c'est déstabilisant ? — Ça peut l'être si on n'est pas préparé. Mais du fait qu'avant l'opération, on les prévient, on leur explique, on montre des photos, ils savent. Donc tout au long de la période où ils vont perdre du poids, ils se rapprochent de l'association et nous, on les accompagne et on les aide au mieux pour, justement, arriver à supporter et puis arriver à envisager tous les changements qu'ils puissent y avoir. — Est-ce qu'il y a une vraie réappropriation de sa personne pour les patients que vous connaissez qui en sont passés par là ? — Oui, complètement. Complètement. Il y a des personnes qui ont grossi quand elles étaient jeunes. Elles avaient été minces pendant très longtemps, qui ont pris du poids après. Donc de se retrouver dans le corps qu'elles avaient eu avant, ça passe très bien. Il y en a d'autres qui n'ont jamais été dans un corps de mince. Et là, le travail, justement, avec le psychologue et puis avec l'association, ça se passe toujours très, très bien. Au contraire. Et puis bon, le fait de pouvoir faire plein de choses qu'elles ne pouvaient pas faire avant, elles retrouvent, en fait, des sensations et de la liberté totale. — Oui, oui, oui. — Docteur Hanon, est-ce qu'il y a des rechutes ? — Oui, bien sûr. Alors la perte de poids n'est pas le seul objectif de cette opération. On obtient des rémissions complètes du diabète. C'est la première fois au monde qu'on sait obtenir des rémissions complètes du diabète de type 2. Auparavant, on ne faisait qu'accompagner l'aggravation de la maladie. Là, c'est le cas. On obtient dans 60 à 80 % des cas une rémission complète du diabète de type 2. C'est important. Parce qu'on obtient une réduction de la mortalité à 7 ans de 37 %, c'est-à-dire que... — Donc il y a un effet véritable sur le risque mortel, quoi. — De la mortalité à 7 ans. C'est-à-dire que la personne qui en a besoin ne bénéficie pas de cette opération veut dire qu'on lui fait une perte de chance, qu'on lui procure une perte de chance d'être encore vivant dans 7 ans de 30 %. Donc c'est important. L'hypertension, l'apnée du sommeil ont réduit la mortalité par cancer de 50 % dans les 15 ans. — Donc l'effet... Là, il y a des gains. — Il y a des gains manifestes. Alors il y a des inconvénients aussi, manifestement. Il y a des effets secondaires, des risques de carence, par exemple de calcul biliaire ou rénaux, ou de dumping syndrome. Enfin il y a des inconvénients. Il peut y avoir des inconvénients à ces opérations. Mais globalement, quand on fait la balance bénéfices et risques, les bénéfices de cette chirurgie sont, à mon sens et de l'avis de la plupart des patients qu'on opère, sont quand même largement en faveur de cette chirurgie. — Alors docteur Hanou, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on termine en se projetant un peu dans l'avenir. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a présenté début octobre sa feuille de route pour l'obésité. Alors il y a un catalogue de mesures. Il y a des choses à prendre. Qu'est-ce que vous en retenez, en tout cas, les prochains mois ? Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics ont saisi l'ampleur du problème ? Je rappelle qu'il y a quand même... Les coûts de santé sont estimés à un peu plus de 6 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien. 8 millions de personnes sont concernées à des degrés divers. Voilà. Est-ce que chacun a pris conscience de l'importance du problème ? — Alors oui. Les coûts de santé sont de 8 milliards d'euros. Mais il faut bien voir aussi que cette chirurgie va réduire les coûts de santé de la sécurité sociale en 2005. — Oui, il y aura des gains derrière. — Il y a des gains. On passe de 1 200 € de coûts annuels pour une personne obèse à 800 € dès la première année post-opératoire. Donc il y a une réduction du coût. Il faut voir aussi qu'il y a un manque de production de richesse de l'ordre de 20 milliards du fait de l'obésité en France, qui est responsable aussi de la mortalité de 10 à 13 %. Donc il y a des vrais gains pour chaque personne, pour la société, dans son ensemble, à faire cette chirurgie. Et les pouvoirs publics en ont pris conscience. Ils ont relancé un nouveau PNNS qui n'avait pas été d'une grande effectualité jusqu'à présent. Ils ont corrigé. Ils corrigent le tir. Le plan obésité également, qui concerne la prise en charge des grandes obésités, et notamment avec les centres spécialisés d'obésité, est également remis sur les rails. Il avait un petit peu... Il était un petit peu... Pas en sommeil, mais enfin au ralenti. Donc c'est relancé. Donc les pouvoirs publics ont pris conscience de l'importance du problème. Il faudrait faire attention à ce que cette chirurgie de l'obésité, dont le suivi en particulier a besoin d'être amélioré, que la nécessité d'améliorer le suivi et la préparation ne débouche pas sur une restriction de l'accès à cette chirurgie. Donc là, il y a encore un travail à faire là-dessus ? Voilà. Il ne faudra pas que... En voulant améliorer cette prise en charge, on se contente d'en restreindre à l'accès. Merci, docteur Arnoux. Vous êtes chirurgien bariatrique. Vous exercez en Gironde. Alors je ne peux pas dire dans quelle clinique vous exercez, mais on vous trouvera sur Internet. Elisabeth Sarri, vous êtes la présidente d'Aquitaine Obésité. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté ce témoignage. Cette émission est désormais terminée et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada